La diaspora des bulles, c'est le nom de votre BD sur Radio-J que j'ai le plaisir de présenter du lundi au jeudi que l'on peut retrouver bien sûr en podcast sur notre site internet Radio-J.fr, on ne le dit pas assez, et sur notre page Youtube Radio-J. Bonjour messieurs, Didier Passamonic et Auxence de Lyon, j'allais presque oublier de vous présenter. Ça va ce matin ? Bien que le plaisir soit partagé, Ilana. Ça va ce matin, vous êtes en forme ? On est tout à fait en forme. Et oui, Auxence et Didier sont avec nous ce matin pour nous présenter toujours de très beaux ouvrages et dans tous les styles. Alors on va commencer par vous, Auxence, c'est le retour du Webtoon sur la diaspora des bulles. Cette fois-ci, nous vous présentons un Webtoon non pas coréen mais européen, ce qui fait la spécialité de la plateforme Webtoon Factory. Alors Auxence, vous nous parlez de ce Unmasked. Oui, Unmasked, comme vous l'avez dit, c'est sur Webtoon Factory, donc une plateforme qui présente des BD natives d'Europe, que ce soit... Alors là, les auteurs, c'est Bréry et Nuit. Il me semble que l'un est italien et l'autre espagnol, mais je ne peux pas le jurer parce que je connais peu de choses sur ces auteurs. On vérifiera. Voilà, on vérifiera, tout à fait. Donc ils ont choisi de nous livrer un thriller implacable Unmasked, donc démasqué, en 24 épisodes pour l'instant. Donc ça se passe dans une forêt un peu bizarre où un groupe d'inconnus va se réveiller, chacun porte un masque cadenassé, impossible à enlever. Et en fait, aucun d'entre eux n'a de souvenirs, ils ne savent pas ce qui se passe. Et donc, de plus en plus de choses bizarres vont arriver, de choses effrayantes, comme des monstres et des apparitions. Donc ils vont devoir coopérer et essayer de voir dans leur passé commun qu'est-ce qu'il y a pu faire, qu'ils sont tous réunis là à cet instant. Donc en fait, ça mélange plein d'influences. Dans le style, c'est autant anglo-saxon que manga. C'est ça qui fait la fraîcheur de ce récit. C'est joliment dessiné et tracé, même si c'est un peu économe en détail. C'est souvent ça dans le webtoon. Donc on a là un jeu de la mort, un death game assez efficace dans la lignée de Squid Game ou encore Battle Royale. Alors on va de révélation en révélation, j'imagine, avec peut-être un avertissement aussi pour les jeunes lecteurs électrices. Oui, tout à fait. Vous avez raison, Elena, parce que quand même, j'ai cité Squid Game ou encore Battle Royale ou Lost. Donc c'est quand même assez violent, quand même, avec de révélation en révélation. La particularité des personnages dedans, c'est aussi qu'ils portent tous des... Ils s'appellent par des numéros en fonction du nombre de trous sur leur masque, en fait, parce que c'est leur seul moyen de se différencier. Et ils vont devoir collaborer dans une forêt assez surréaliste, avec des... qui mélangent montagne, forêt, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc on voit quand même que les paysages sont un peu à leur image. Ils sont tous un peu torturés, mentalement. Et à coups de flashbacks et de révélations, on va aller de passage en passage. Et on découvre tout ça, donc dans Unmasked, c'est ça ? Voilà, sur Webtoon Factory, donc un très bon cru européen. Eh bien, merci beaucoup pour ce conseil. Merci beaucoup, Auxence. Didier, sur la diaspora des bulles, on parle de toutes les BD, donc on le voit, roman, graphique, manga, Webtoon, mais aussi la bonne vieille BD classique comme on l'aime. Pour tous les publics, pour les jeunes notamment. Et donc la bonne vieille BD classique, comme je le dis, comme Léonard, qui est un génie. Là, c'est le 53e tome quand même. Comment on peut tenir une série aussi longtemps ? Déjà, on change de scénariste, Ilana. C'est une série qui a été créée en 77, donc il y a combien de temps ? 45 ans. Ah là là, on est bon dans un calcul mental, Ilana. Au rythme d'une page par semaine environ, il faut de la ressource pour trouver un gag à chaque fois. D'autant que le nombre de personnages est limité. Il y a Léonard, qui est cette parodie de Léonard de Vinci, un génie comme on sait, puis son disciple, qui on devrait dire son punting ball ou son souffre de douleur, plus quelques personnages vraiment secondaires. Les premiers scénarios ont été créés par Bob de Grotte, un des principaux gagmen belges, qui a des lettres de noblesse en Belgique. La Belgique a donné Gaston Lagaffe de Franquin, Achille Talon de Greg, Cédric ou Pierre Tombale de Covin. L'âge d'or. Il y a un âge d'or du gag en Belgique. Et 45 ans après, même si c'est toujours le même dessinateur qui s'appelle Philippe Légeois, mais qui signe Turc à cause de Greg. On s'amusait d'un rien à l'époque. La série s'est trouvée un successeur de grands talents comme Zydrou, un des grands scénaristes contemporains dans l'humour. Coutumier des reprises de séries, il a déjà œuvré sur Chlorophylle, sur Ricochet ou sur le Marsupinami. Et donc ça donne quoi alors ? Il a vraiment coulé dans le moule initial avec des thèmes qui sont l'amour, ça marche toujours l'amour, les inventions loufoques pour essayer de séduire la belle. Ou les inventions tout court comme la balançoire ou le rocking chair automatique, la carte bancaire, l'aspirateur de feuilles mortes, la chirurgie esthétique, tout ça, Léonard l'a inventé. Du classique tout public, c'est bourré de jeux de mots idiots et d'ailleurs pas toujours si idiots que ça. Ça fait sourire, ça met la bonne humeur et ça ne peut pas faire mal. Et bien ça fait du bien en tout cas de terminer sur cette note positive. Léonard, tome 53. Voilà, un amour de génie au lombard. Eh bien merci beaucoup Didier Passamonic, merci Auxence, on vous retrouve très bientôt sur Aduge.